Alors Claire, du coup, tu es partie, nous faire découvrir... Un nouveau lieu. Voilà, un nouveau lieu sur Reims. Donc je vous laisse découvrir parce que ce lieu s'appelle Le Lieu. Allons-y. Et ouais. Alors nous voilà à Bethny dans ce nouvel endroit qui s'appelle Le Lieu. Donc Marine, il me semble que vous êtes à l'initiative de ce lieu, n'est-ce pas ? Ouais, complètement. C'était mon idée de base et puis j'ai déniché des suiveurs pour me suivre dans cette idée de folie. C'était mon idée, c'était que vous aviez besoin d'un lieu pour faire un concert, c'est ça ? Et c'est né comme ça ? De base, non. Moi, ça a germé dans ma tête plus par rapport à l'école de musique en fait. Déjà, j'avais un projet de créer un jour une école de musique et je ne savais pas forcément comment, quel bien ni quand je ferais ça. Et finalement, l'opportunité s'est présentée de le faire dès maintenant. Ok. Et au niveau de l'école, ça s'adresse à qui ? Aux enfants ? Aux adultes ? Enfin, je ne sais pas, c'est des gens qui nous regardent. Ça s'adresse à tout le monde. Qui peut venir au lieu ? Au niveau des plages horaires, le lieu s'est ouvert tout le temps. Comment ça se passe ? Alors, il y a certains ateliers qui sont déjà horaires fixes parce que c'est des ateliers collectifs. Par exemple, les bails musicales, on fait par groupe de 5-6 élèves. Donc là, il y a déjà des plages horaires définies. Par contre, pour les cours d'instruments, c'est flexible en fait. C'est en fonction des disponibilités de l'élève et des parents souvent et du professeur. Et ils sont mis en contact et ils font leur tambouille ensemble. Moi, mon fils est disponible le mercredi. Ok, il me reste un créneau à telle heure. C'est un ping-pong comme ça entre l'élève et le professeur. Donc, ça reste flexible. Donc, au niveau du bar, est-ce que tu as quelque chose à nous dire de particulier ? Alors, pour le bar, ce qui est important, c'est qu'on travaille avec uniquement des brasseurs locaux qui nous soutiennent néanmoins sur le projet. Donc, il y a Senseis Breathing qui va bientôt ouvrir une brasserie à 700 mètres d'ici. Et il y a Louis qui tient la brasserie La Lorette qui nous a aussi proposé justement de nous servir sa bière. Et on a réussi grâce à ça à avoir un beau panel de bière en fait. Et les gens peuvent les apprécier et venir boire une bonne bière en concert justement. Donc, c'est vraiment cool quoi. Donc, on boit local et on mange quoi ? Et on mange bien. C'est important. Donc, on a choisi un food truck qui s'appelle Popote en roulotte. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors, nous voilà chez Popote et roulotte. Qu'est-ce que c'est ? Ah bah écoutez, c'est un food truck qui propose tout plein de cuisine faite maison. Très très important. Et surtout pas de burger et de frites. Ah ouais ? Alors, qu'est-ce qu'on mange par exemple ? Moi, j'ai trop faim. On a vu de ce qui m'arrive. Alors, ce soir, on a préparé des tartines. Alors, on a de la tartine de bruit, chorizo, piment d'Espelette. On a de la tartine cancoyote, carottes, courgettes, curry et crème. Voilà. Donc, on a des petits hot dogs façon Popote avec de la choucroute et de la boutarde aux épices. Voilà. Tout plein de petites choses à grignoter pour pouvoir profiter de la soirée et manger debout facilement. Donc voilà, on a préparé tout ça pour ça. Une soirée au 5 Gonzi avec les Shetan Brothers aussi et le salon de la culture pop qui est environ organisé. Merci beaucoup Claire pour ce reportage, pour ces deux reportages que tu as faits durant cette saison, parce que tu es arrivé un petit peu en cours de route. Oui, c'est ça. On va un petit peu travailler l'année prochaine pour voir... Il faudra bien. Oui, et on se retrouve à la rentrée de toute façon Romain. On va proposer quelque chose de différent, tout à fait. Voilà. Donc ça va être chouette. La rentrée de la grappe, ce sera plus tard. On vous communiquera à la date. À la rentrée ? Mais pas à la rentrée scolaire, c'est ça que je voulais dire. Mais oui, oui, on va essayer de trouver quelque chose... Un petit truc sympa ? Oui, un petit truc sympa. On va y travailler. Ça y est. Ça y est.